bonjour tout le monde comment allez vous ce soir je vais vous montrer un plat très simple à faire c'est du travers du bord qu'on va faire cuire avec du ananas et des carottes ce plat est fait avec du ananas c'est vrai certaines personnes ça fait surprise mais au vietnam avec le ananas on peut manger comme le dessert mais aussi on peut faire avec des plats bon pour préparer ce plat ici j'ai 200 grammes d'ananas et je 500 grammes travers du port ça j'ai déjà coupé à travers du port ici j'ai des carottes jeunes carottes mais sinon vous pouvez utiliser des grandes carottes un carotte et vous coupez en morceaux ça c'est de l'ail échalote coupé en petits morceaux aussi ont besoin de l'huile de sucre du poivre du sel du caramel moi j'ai aussi ce caramène là ça c'est une sorte de caramène aussi du sauce de poisson si vous n'aime pas le sauce de poisson ne vous met pas et ce pour ceux qui n'a pas tant de faire des échalotes et l'ail coupé morceaux vous pouvez utiliser de l'ail frites ou échalotes frites cela vous pouvez trouver dans le supermarché asiatique bien sûr pour échalotes et la fille vous n'avez pas besoin de mettre dans l'une faire cuire comme faire cuire les échalotes et de l'ail cru donc vous mettre direct avec la viande maintenant on va mariner la viande et aussi les ananas bon d'un 200 grammes ananas souvent l'anas sont acidulés sont acides dont je garde des un peu acidulés d'acide d'ananas mais pas trop donc je mette ici une cuillère de soupe de sucre et un petit peu du sel je mélange on laisse à côté maintenant on va mariner la viande pour la viande je prends deux cuillères de soupe de sauce au poisson si vous voulez pas son passant vous mette lui seul mais c'est vrai que c'est pas le même goût et une cuillère de soupe de sucre un peu plus ou moins ça dépend que si vous voulez c'est parce que ce plat est acidulé sucré et salé il ya un goût sucré de caramel de sucre acidulé d'ananas et salé avec le sens au poisson ou du sel on va poivre et la viande et continue mélange mariner bien la viande mélange bien la viande d'un casserole versé de l'huile et puis on va mettre la première partie c'est de l'ail et quelques secondes après on va mettre du chalotte Et la viande. Maintenant, je vais rajouter le caramel où vous avez ce caramel-là, ou sinon vous avez le petit caramel-là. On va mettre le caramel dedans. On va mettre une cuillère de soupe de caramel. C'est la même. Voilà, c'est le caramel. Et si vous voulez, vous pouvez faire le caramel vous-même. Je vais rajouter 300 ml de l'eau dans la casserole. On va laisser cuire. On va fermer le couvert. On va fermer la casserole. On va attendre. Il est presque cuit le casserole pour mettre les carottes et puis l'ananas après. Pendant de faire cuire le travers du porc, je laisse l'assiette d'ananas dans le micron 3 minutes. Je vais sortir l'ananas. Je mélange bien et je vais remettre dans le micron encore 2 minutes. Ça fait 5 minutes. Ça, ça permet que l'ananas devient mi-cuite. Certaines personnes, sans recette, voudraient sauter l'ananas à l'une à l'extérieur. Mais pour moi, je trouve que c'est un peu gras de plus. Donc, pour éviter, au lieu de faire cuire, sauter l'ananas à la poigne avec de l'huile, donc je vais mettre mon micron. Donc, ça déjà 3 minutes. Je vais rajouter encore 2 minutes au micron pour l'ananas mi-cuite. Voilà, c'est l'ananas qui est sortie au micron 5 minutes et déjà presque cuite. Ça, on va mettre la dernière minute après les carottes. Je vais voir que la viande est cuite. Maintenant, je vais mettre les carottes dedans. Une fois les carottes cuites, on va mettre l'ananas dedans. Une fois les carottes mettent 5 minutes dans la viande. Maintenant, on va rajouter l'ananas avec tout ce jus dedans. Et on va mélanger. On peut rajouter un peu plus de l'eau là. Je ne vois pas assez. Je vais rajouter de l'eau. Je vais rajouter 200 ml de l'eau. Moi, je viens de rajouter ici une demi-cuillère de soupe du sel. Pour moi, ce n'est pas assez salé. Mais c'est à vous de rajouter du sel plus ou moins. C'est mon goût. Maintenant, pour ceux qui aiment bien les sauces un peu plus épaisses. Ici, je vais rajouter dans le bol une cuillère à café. Une cuillère de café de, comment on s'appelle, fait qu'une pomme de terre. Et je vais mélanger avec un quart de l'eau, le bon de l'eau, pour mettre dans la sauce, la casserole, pour donner la sauce plus épaisse. Ça, c'est une cuillère de café. Ça, c'est une cuillère de café. Ça ne fait qu'une pomme de terre avec de l'eau. Je vais mélanger et j'ai rajouté, je vais rajouter dans la casserole pour donner le sauce plus épaisse. Voilà, le plat était prêt. Bon, je présente le plat à travers du porc aux ananas et carottes. Et je voudrais vous dire aussi, vous pouvez aussi faire remplacer de travers du porc avec du porc, comment dire, échine du porc ou du canard, de veau ou de poulet. Voilà, je vous souhaite un bon appétit et à bientôt sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas de me donner une pouce like. Merci, une pouce j'aime. Merci beaucoup. Bon appétit et à la prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501